Bonjour, je m'appelle Alodi Larochelle et je suis bibliothécaire en chef à l'Institut Guy Lacombe de la Famille. Bonjour, je m'appelle Claudia Dumont et puis je suis aide-bibliothécaire à l'Institut Guy Lacombe de la Famille. Bonjour, moi c'est Maya Rézou-Vincent et je suis aussi aide-bibliothécaire à l'Institut Guy Lacombe de la Famille pour l'aider. Oui, et on veut, moi et Claudia, souhaiter une bienvenue chaleureuse à Maya. On l'a déjà fait comme pas sur vidéo, évidemment. Mais oui, Claudia va travailler plus avec le quart d'été cet été, donc elle ne va pas avoir énormément de temps pour tourner les coins de biblio. On espère la voir pour celle-là faite du Canada parce qu'elle est vraiment pro là-dedans. Mais autrement, on va la revoir en septembre avec les vidéos de septembre et octobre et ainsi de suite. Et c'est moi et Maya qui allons se charger des vidéos pour les mois de juillet et août. Donc aujourd'hui, c'est notre vidéo à l'occasion de la fête des Pères qui s'en vient bientôt, le 18 juin. Moi, on va faire un autre décroissant par âge encore, vous connaissez le rythme-là. Moi, je veux vous présenter La gloire de mon père, qui est une mémoire de Marcel Pagnol de son cycle Souvenir d'enfance. Marcel Pagnol a grandi en France, au sud de la France, dans les années 50. Et ceci, c'est un des livres préférés de ma grand-mère. Et je voulais vraiment le mentionner parce que ma grand-mère, ça fait assez longtemps qu'elle joue vraiment le rôle de grand-mère et grand-père et matriarque de la famille. Mon grand-père est décédé quand j'étais assez jeune. Et donc pour moi, ma grand-mère est notable parce qu'elle a élevé des excellents papas. Elle a surtout des fils et ils sont vraiment des excellents papas, sauf celui qui n'a pas d'enfant, mais même lui, il est un excellent oncle. Donc oui, je voulais vous présenter ceci. C'est une histoire au sujet d'un fils qui apprend que son père n'est pas parfait. Et juste ce moment de transition de « Mon père est un humain. Quoi? » Et c'est pas dans une mauvaise façon. Dans ce cas-ci, c'est comme dans les années 50, l'idée d'avoir de la vanité, c'était une mauvaise chose. Et puis là, c'est là qu'il découvre, Marcel, que son père a un petit peu de vanité. C'est comme « Oh! Mon père est humain, donc je peux être humain aussi? Cool! » Et je peux le rester quand je grandis? Even better! Wow! En tout cas, oui, un beau livre. Ça a aussi été fait un film que je suis plus familière avec. On le regardait constamment dans mes classes du secondaire, pour une raison ou une autre. Mais j'ai tellement aimé. C'est comme le genre de film où rien ne se passe vraiment. Mais c'est comme des petites vignettes de la vie et c'est vraiment beau. Donc oui, je vous recommande ce livre. Il va être sur notre banderole de la fête des pères et vous pouvez le réserver. ou nous demander en personne aussi. OK. Alors, moi, je suis en prochain. Alors, le livre que je voulais vous présenter cette semaine, c'est « Ligne de trappe » par David A. Robertson. Puis la raison pour laquelle je voulais vraiment, je tenais vraiment à vous présenter ce livre-là, c'est parce que je voulais vraiment mettre en lumière les différentes figures paternelles qu'on peut avoir. Ce n'est pas juste un papa. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas de papa ou peu importe. Malgré tout. Ils ont des différentes figures paternelles. Et puis, dans ce cas-ci, c'est un grand-papa qui est vraiment comme le focus de cette histoire-là. Et puis, c'est aussi un grand-papa autochtone. Et puis, c'est le petit-fils vraiment qui découvre les traditions et les traditions de sa culture à travers les activités préférées à son grand-papa. Il y a une tradition, alors, « Ligne de trappe ». Et puis, il lui raconte des histoires de son enfance tout au long du livre. Puis, je trouvais ça juste vraiment beau. Et puis, les illustrations sont vraiment, vraiment belles aussi. Oui, c'est Julie Flett. Elle illustre beaucoup de livres. Étant une illustratrice autochtone et très bonne, elle se ramasse avec tous ces livres-là, ces livres illustrés, comme elle a été illustrés quand on était seuls aussi. Ah, ok, oui. Oui, oui, oui. Comme, ces illustrations des coupures de papier, là, ça, c'est magnifique. En tout cas, s'il fallait juste une illustratrice pour tous les livres par des auteurs autochtones, je suis d'accord avec cette décision. Oui. Évidemment, j'en voudrais plus qu'une, là, mais… Oui, évidemment. C'est ça, c'est juste un très jeune livre et puis je recommande fortement. Ça va pour nous. Maria, vas-y. Alors, moi, le livre que je vous présente, c'est Mon papa et moi par Pete Oswald. Et c'est en fait un livre, juste des images. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est parce que les images sont tellement belles. Alors, c'est juste, tu peux voir un enfant et son papa. Et puis, ils vont faire du camping, ils vont faire une randonnée. Et puis, c'est juste ça. Les images sont vraiment, vraiment belles. Et puis, ça m'a fait beaucoup penser à mon papa. Parce que c'est mon papa qui m'amène faire du camping. Et puis, je reconnais beaucoup de scènes aussi dans ce livre-là, comme juste la page couverture. Les images sont tellement bien faites, je trouve. Comme souvent, quand on va dans les montagnes rocheuses, on voit du bois qui repousse. Oui. Alors, tu peux voir qu'il y avait des troncs d'arbres brûlés ou bien qui repoussent. Puis, ça me fait juste beaucoup penser à mon papa, c'est ça. Et puis aussi, elle a dit, elle m'avait pointé que c'est aussi une famille de couleurs dans les livres. Et puis, ça, ça m'a fait penser à mon grand-papa. Parce que mon grand-papa, il était indien et il aimait beaucoup, beaucoup faire des randonnées en montagne. Mais quand que, tu sais, dans le temps, quand que lui allait en montagne, c'était vraiment… Il y a beaucoup plus de personnes blanches. Comme… Oui. Et c'est malheureusement… Ça commence à changer maintenant. Ça commence à changer. Mais il y a encore un stigma de, comme, il n'y a pas des personnes de couleur qui font… C'est des activités qui ne sont pas pour les personnes de couleur. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce livre-là. Ça montre juste une belle journée avec son papa dans la montagne. Oui. Oui. Et là, je remarque qu'on a vraiment des papas de toutes… Pas toutes les nationalités, évidemment, on en a tout cas. Mais une belle représentation d'ethnies avec ça. Et ça… On n'a même pas essayé, là. C'est tourné par les autres. Yeah! Réussi. Donc, au papa et à tout le monde avec des belles figures paternelles dans leur vie, bonne fête des pères. Pères, à la prochaine! Bonne fête des pères! Sous-titrage Société Radio-Canada